Hello les amis c'est SuperRiku, bienvenue à vous sur cette vidéo annonce. Aujourd'hui nous allons faire rapidement le point sur la chaîne, un peu comment ça va évoluer et tout ça. Vous vous êtes rendu compte que dernièrement je faisais quasiment que des lives. C'est d'ailleurs une question qui m'a été posée dans le chat du live, mais Rico tu fais que des lives ? Eh bien non, on va reprendre un rythme de publication de vidéos aussi, pas uniquement de live. Donc les lives le dimanche sont maintenus, ça c'est la valeur sûre de la chaîne, tous les dimanches à 10h. Il y a un live, ça c'est sûr, ça c'est garanti sur facture. Donc sur ça on est déjà régulier, on est déjà bien calé. Je vais reprendre le guide Minecraft que j'avais entrepris sur plusieurs saisons, sur les éditions précédentes du jeu. Donc cette année, ça va reprendre très très bientôt là. Donc le guide Minecraft ça va être à la fois des vidéos d'explications, d'astuces, etc. sur le jeu. Mais aussi en même temps, et c'est ça qui est intéressant, ce sera aussi un let's play. C'est à dire que je ne passerai pas uniquement mon temps à vous expliquer les règles du jeu, etc. Il y aura aussi une espèce de côté un peu RP, une aventure survie donc, qui se déroulera en parallèle. Voilà, donc ce sera à la fois un let's play Minecraft solo et le guide Minecraft, le guide Minecraft. Voilà, tout simplement. Donc ça, ce sera des vidéos enregistrées. Pour les lives, on restera sur le serveur à la cool. Je pense que c'est un format qui se prête très très bien au live, le serveur à la cool. Tous les dimanches minimum, et voilà. Et après, il y aura peut-être des lives comme ça, de temps à autre, exceptionnels. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de la harie quotidienne que j'ai tenté de reprendre, mais c'est compliqué. C'est compliqué de caler le matin un live. J'ai pu le faire pendant quelques jours, puis après j'ai arrêté, puis là je viens de reprendre, etc. Donc je vais essayer de caler un horaire que je peux tenir. Ce sera soit 6h30 du mat', donc hyper tôt le matin. Soit 6h30 du mat', soit 7h ou 7h30 au plus tard. On va dire entre 6h30 et 7h30. Je vais essayer de caler un horaire et ne plus le bouger. Je pense que 6h30, ça peut être pas mal. De 6h30 à 7h30. Un petit live d'une heure. Tous les jours, ça peut être pas mal. Tous les jours de la semaine, puisque le week-end, ce sera très probablement... Déjà le dimanche, ce sera le live à la cool. Et puis très probablement que le samedi aura aussi de l'activité sur la chaîne. Donc voilà, pour en revenir au guide Minecraft et au Let's Play qui va avec. Je pense que ce sera un épisode par semaine. On va partir sur un rythme très, très, comment dire, confort. Voilà, c'est-à-dire que c'est une reprise et que j'ai pas envie de repartir à fond les ballons. Comme j'ai pu le faire à une époque avec plein de vidéos par semaine, etc. Et finalement, au bout d'un moment, tu laisses tomber. Je préfère caler une vidéo par semaine sur et le tenir que partir sur un rythme fou et puis au bout d'un moment, exploser un vol. Donc voilà, un épisode du guide Minecraft. Un live par semaine. Ça fait déjà deux actus par semaine, on va dire, en vidéo et live. Plus évidemment, les rides quotidiennes, quand je pourrai. Je vais essayer de tenir le rythme. Ce qui devrait quand même nous amener un rythme assez régulier de publication, que ce soit de vidéos ou de live. Pour la ride quotidienne quand même, il faut que je précise que ce ne sera pas que du Minecraft. C'est un peu un champ d'expérimentation. Je vais tester plusieurs jeux, plusieurs choses, etc. C'est un peu VimaVide au quotidien. C'est un peu VimaVide gamer au quotidien. Donc ça pourrait être tout et n'importe quoi en termes de jeu. Donc il ne faut pas s'étonner. Et ce sera plus des lives blabla que vraiment consacré à tel ou tel jeu. Donc il faut le voir comme ça. Un rendez-vous régulier, on va dire. Un rendez-vous régulier sur la chaîne pour discuter avec vous. Et puis pour jouer aussi. Finalement, le jeu n'est qu'un prétexte pour discuter avec vous tranquillou le matin. Je sais qu'il n'y aura pas grand monde. Je pense que la plupart du temps, au moins au début, je vais discuter avec moi-même. Mais ça, ce n'est pas trop mon problème. J'ai l'habitude. Et puis j'espère que peut-être avec le temps, la commu arrivera. Voilà, gentiment, mais sûrement. Autre point que je voulais aborder, l'AnarchyBlockChallenge. C'est en ce moment. AnarchyBlockChallenge, donc événement Minecraft. Si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, etc. Je vous invite vraiment à regarder la description de cette vidéo. Je mettrai quelques liens. Je vais voir si je ne peux pas intégrer aussi, en haut à droite, dans le petit bouton I, des liens vers les vidéos, vidéos des règles, etc. Je vous mettrai peut-être aussi l'invitationnal qui s'est passé ce week-end, samedi. Comme ça, vous verrez un peu de quoi on parle. Et les inscriptions sont ouvertes. Je vous encourage très vivement à aller vous inscrire pour découvrir cet event. Rien de mieux, finalement, que de faire une sélection, comme ça... Pardon. Je suis en train de crever en direct live. Comme ça, vous êtes... Comme ça, vous testez. En situation. En situation. Et puis, vous pouvez voir si ce mode de jeu vous plaît. Voilà. Et qui sait, peut-être, que vous serez pris aussi par l'esprit de compétition. Parce que c'est ça, quand même, un Archiblock Challenge. Il y a un concept, certes, qui est ce qui est. Et que vous pourrez découvrir. Mais c'est aussi, surtout... Voilà. C'est aussi, surtout, des performances qu'on peut faire au fur et à mesure des matchs. Donc, c'est ça aussi, un Archiblock Challenge. Il porte vraiment son nom. C'est un challenge. C'est un challenge que vous lancez à vous-même. Voilà. Donc, il faut tenir le coup. On l'a vu sur l'invitationnel. Il peut y avoir ce qu'on appelle des ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire qu'à un moment de la game, tu peux tout perdre. Donc, là, tu es plutôt en bas. Et puis, l'instant d'après, tu reprends. Tu tues quelqu'un qui avait beaucoup de blocs. Donc, tu repars comme en 14. Et tout est super content. Pour un peu que tu loutes la tête, tu es sur le point de gagner la game. Et puis, à quelques minutes de la fin, tout peut s'effondrer. Si tu n'arrives pas à récupérer, par exemple, un dernier bloc qui te manquait ou un truc comme ça. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé ce week-end. Je vous invite à aller voir la rediff de l'invitationnel. Pour avoir une illustration exacte de ce que je viens de vous dire. Donc, voilà. C'est hyper intéressant à voir. Mais c'est aussi hyper intéressant à jouer. Il faut juste, mentalement, être très très fort. Et c'est finalement un très très bon exercice pour justement se maîtriser, être concentré, ne pas laisser tomber, ne pas baisser les bras. Tout est possible sur un ABC. Le meilleur comme le pire. Et c'est ça qui rend cet event finalement sympa à faire ou à regarder. Donc voilà, allez vous inscrire. Remplissez-nous ces sélections là, s'il vous plaît. Ça fera plaisir d'avoir un peu d'action et de spectacle. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. De toute façon, je referai une vidéo si jamais j'ai des news. Mais donc, en résumé, live tous les dimanches, un épisode du guide toutes les semaines, plus l'arrêt quotidienne, tous les jours, si possible. Voilà, si je peux le tenir, tous les jours sur un jeu différent. Juste pour chatter tranquillement avec ceux qui seront levés hyper tôt le matin. Puisque ce serait entre 6h30 et 7h30 le matin. Voilà, je vous remercie les amis. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur cette vidéo. Pourquoi pas pour me dire ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Un jeu en particulier. Ou voilà, ce que vous voudriez voir sur la chaîne comme type de vidéo. Et puis, écoutez, je vous dis à très très bientôt. Merci à tous. Bye.